bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur safety wing aujourd'hui nous allons explorer l'option nomad health la santé nomad qui est une couverture d'assurance dans le pays dans lequel vous résidez donc une fois que vous avez arrêté éventuellement de voyager comme nomad digital et que vous vous fixer à un endroit et bien vous aurez peut-être besoin d'une couverture d'assurance maladie et c'est ce que fait nomad health de safety wing donc tout ce que vous avez à faire sur le dashboard de safety wing c'est cliquer sur nomad health ou bien d'utiliser le lien en description pour prendre directement l'assurance santé nomad de safety wing donc sélectionner le pays de résidence donc où est ce que vous passez le plus de temps quand vous êtes assuré et voilà on confirme on continue ensuite on s'élève on sélectionne le plan d'assurance qui nous correspond de plus donc on peut choisir de payer mois par mois ou avoir 10% de discount si on prend un annuel la date de début donc en fait on peut que démarrer à partir du mois suivant et l'assurance ne peut que démarrer soit le premier soit le 15 donc assurez vous bien de planifier ça un peu un peu à l'avance puisque donc ça ne peut que démarrer le mois suivant pas le mois même contrairement à l'assurance voyage qui elle peut démarrer au jour même même si on n'est pas dans le pays ici donc il faut prévoir un mois à l'avance donc il ya deux plans différents le standard à 133 dollars par mois le premier 208 donc les deux couvrent dans le monde entier pour un million et demi de dollars les deux couvrent le outpatient de jusqu'à 5000 $ mais avec le standard il faut qu'on paye nous mêmes 10% l'assurance dentaire jusqu'à 1500 dollars seulement dans le premium la vision jusqu'à 500 dollars seulement dans le premium les les vaccins et tout ça et les tests si nécessaire jusqu'à 500 dollars en premium 350 dollars en standard la maternité jusqu'à 2500 dollars en standard les membres payent 20% et 10 mois d'attente et en premium 4500 dollars et les membres payent 20% donc c'est les principales différences de ces polices d'assurance vous pouvez bien sûr aller regarder le détail des polices d'assurance qui est expliqué qui expliquait voilà donc dans ce guide bien fait donc on va pas le voir en détail dans cette vidéo mais voilà une fois que vous avez choisi vous pouvez continuer par exemple nous on va continuer avec l'assurance santé nomade premium ensuite on peut ajouter des membres de famille si on en a vérifié donc la date de départ vérifier le plan et entrer nos détails personnels donc notre numéro de téléphone voilà le numéro donc rajouter des membres de la famille notre genre mais pour notre cas voilà on est en solo dans notre cas mais si on veut ajouter des membres de famille donc on peut ajouter des enfants jusqu'à 19 ans des enfants jusqu'à 19 24 ans notre partenaire épouse eux à la même adresse et donc si on a plus de trois dépendants il faut les contacter pour voir ce qu'on fait ok donc si c'est le cas il suffit ici donc de remplir le petit formulaire pour ajouter un partenaire ou un enfant en notre cas on est seul ça sera plus simple ensuite donc il nous demande nos antécédents médicaux voilà donc ici nous on n'en a pas donc nous on peut pas faire ça oui mais voilà donc si vous voulez l'assurance nomade de safety wing il suffit de de suivre donc ces étapes très simples qui vous permettent d'être couvert toute l'année avec une assurance santé compréhensive et et voilà est simple à à obtenir donc le lien en description faites nous savoir où est ce que vous voyagez où est ce que vous arrêtez et en commentaire et voilà donc bonne chance dans vos voyages et utiliser l'assurance nomad rêve de safety wing